Il est 19h24 dans le sous-marin et on accueille tout de suite Bernay qui va nous parler un peu du 7ème art. C'est ça, on va parler vite fait de cinéma et de cérémonie des Césars. A la base je ne voulais pas faire ça, je voulais parler d'autre chose qui est quand même beaucoup moins chiant que les Césars, comme Laurent Wauquiez par exemple, et puis les femmes aussi. Comme les chroniqueurs de France Inter nous piquent toujours les meilleurs sujets, il n'en reste que les Césars. Super ! Donc en espérant quand même que cette chronique sera plus sympa que la cérémonie des Césars en elle-même. Donc voilà, c'est parti, ambiance César et cinéma, ciao ! Et comme à son habitude, puisque tous les ans c'est sensiblement la même chose, la 43ème cérémonie des Césars nous a encore époustouflés. Mesdames portant leur plus belle robe de grand couturier français de France Française de France. Tandis que pour ces messieurs, le smoking de classe était de sortie. Un smoking qui d'ailleurs coûte à l'allocation le prix de mes IFM. Donc tout ce petit monde people rassemblé une fois par an pour récompenser les plus belles pépites du cinéma français. Encore une soirée qui pue le fric, dis donc. que nous les pauvres, on aime bien regarder parce que ça fait rêver toutes ces petites paillettes. Mais bon, je ne vais pas tailler plus que ça, puisqu'après on va encore croire que je suis de gauche. Et puis en plus, je vous avoue que... Aussi au premier plan, j'en ai quand même bien profité de parler de cinéma, un petit peu comme ça. De dire des trucs qui n'ont absolument pas de sens. C'est genre, oui le cinéma serbo-croate a vraiment fait un sacré tour de force cette année comparé à la nouvelle vague. Donc voilà. Donc dans les faits, c'était juste en fait pour me faire croire pendant une semaine que j'étais dans l'élite du bon goût du Cémar. Mais en fait, pas du tout. Donc voilà, comme tous les ans, les Césars, c'est quand même vachement long. Et puis c'est quand même aussi un petit peu chiant-chiant. Vu ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir qui qui va gagner. Et puis le reste, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Il y a quand même deux, trois vannes qui sont plutôt cool. Mais ce n'est pas suffisant pour te faire tenir tout le long. Et voilà, sans surprise, 120 battements par minute qui a bien tout raflé. Je vous laisse chercher sur Internet la liste des fiers en prix. Il y a aussi Camélia Jordana qui a reçu le César du meilleur espoir féminin. Donc j'étais un peu sur le cul. Je la connais celle-là. Et en fait, c'est la fille de la nouvelle star 2012. J'étais là genre, waouh, un cul de chemin parcouru. Elle a rejoint le panthéon des fameux chanteurs-acteurs. Comme Patrick Bruel, Elie Semoun aussi. Puis Samine Assery, qui fait aussi de la chanson. Donc c'est vrai que dans le cinéma, tu peux aussi faire de la chanson. Tout d'un coup, puisqu'on le sait bien, quand tu apprends à jouer dans un rôle, c'est exactement la même chose que jouer de la musique. Et c'est comme ça que tu deviens chanteur-acteur. Et pour nous, les prolétaires, ça existe aussi. Ça s'appelle le plombier-chauffagiste ou tourneur-fraiseur ou boulanger-pâtissier. On peut cumuler les deux comme ça. Sauf que nous, on ne gagne pas des prix tous les ans et ça ne passe pas à la télé puisque le tournoi du meilleur ouvrier de France, c'est quand même un peu moins bing-bling que le cinéma. Et puis surtout que nous, on est moche. Et voilà, je pars encore un petit peu à gauche. Il faudrait que j'arrête avec ça. Donc voilà, c'est un petit peu l'habitude, excusez-moi. Donc les Césars, bon, ça reste quand même un petit peu cool puisque ça change aussi des grosses bouses de blockbusters US qu'on se tape à longueur d'année. C'est vrai qu'on a regardé un avec mon colloque récemment qui s'appelait Life, Origines Inconnues avec Jack Gilligan ou Gilligan, comme vous voulez. C'est le mec de Enemy, Brock Washington ou Prince of Persia aussi malheureusement. Et comme Jack, c'est un peu le mec du top 5 de mes acteurs masculins qui me font douter de mon hétérosexualité au point que si un jour il dort à la maison, je pense que je ne vais pas dormir sur le canapé. D'ailleurs, Jack, si tu écoutes, c'est quand tu veux pour une petite rando-pêche. J'ai justement une petite tante qu'échua, une place qui fera très bien l'affaire. Bref donc, comme je l'aime, je me suis dit que le film allait être cool. Et puis ce n'est pas un préquel ou un séquel ou une prélogie. C'est vraiment une création originale. Mais que dalle. C'était quand même bien de la merde. Une sorte de film SF dans une station spatiale avec un petit extraterrestre mignon au début. Et puis après, ils butent tout le monde. Et comme ces fameux astronautes de la NASA n'ont jamais vu le film Alien, ils vont finir par crever comme des gros débiles. Et tu finis par gueuler devant l'écran en disant « Mais Jack, n'ouvre pas la porte, tu sais très bien que l'Alien est derrière, c'est sûr. Tu n'entends pas la musique stressante ? Là, tu vas mourir, c'est sûr, tu vas mourir. » Et voilà. Tu es mort du con, bravo. Bravo, putain d'astronaute. Bac plus 12, la NASA. Très bien, merci. Et forcément, fil de merde oblige, on a le droit à une grosse bande son dégueulasse composée surtout de basses. Et normal, vous me direz, depuis que Hans Zimmer a découvert les basses sur son clavimug, on ne se tape que des gros souffles et des bruits marrons surmixés. Donc, merci Inception, d'ailleurs. Et même le trailer, en fait, des films sont potentiellement les mêmes à cause des sons. Et je pense qu'on va essayer ce soir de le bruité à la bouche pour vous montrer comment on fait un trailer de blockbuster à la con avec rien du tout. Et j'ai ramené avec ça un truc de DJing de ouf. C'est-à-dire, tu as le droit de le prendre maintenant. Comme ça, tu vas arrêter de m'embêter. Allumage. Si tu peux mettre le son sur trompette. Donc, comment que ça marche un trailer de la vie de tous les jours des blockbusters américains à la con ? Et ça commence toujours par une petite note de piano. Il est hyper fort. Donc, ça commence comme ça, avec un personnage qui va dire des trucs un peu pourris sur la vie, genre... À l'automne de la vie, tout semble morne. Avec un bruit de vaisseau chelou. Introduction de l'élément perturbateur. L'ennemi est arrivé. Et ça va changer le monde. Et quand soudain, arrêt du piano. Et basse percu. Plan large hélicoptère. Nous sommes perdus. Avec le bruit des fusils. Un film bouleversant signé Télérama. Paramount et Universal Pictures présente. Avec Will Smith. Oh my god, mother fucker. Marion continue. Oh, je meurs. Et on finit toujours sur le coup de pain 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 qui va très vite. Le pain 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 pain. Le héros tout seul dans les égouts. C'est le bruit des égouts. Oh mon dieu ! Et voilà avec les lettres qui arrivent un petit peu à l'envers. Avec écrit juin 2019. Et voilà, c'était hyper simple de faire un trailer à la bouche. Donc je pense que c'est cool. Je vais pouvoir tenter ma chance dans le monde du cinéma avec mes trailers à la bouche. Et peut-être que j'obtiendrai un César un jour. Et voilà, c'est tout pour moi. Au moins un César pour tes vidéos YouTube. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas si ça marche. Merci Quentin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !